Ah, il fait de l'ail, eh bien, c'est bon. Je pense que c'est bon. Hey, what's up, guys? C'est GF de TripTour Fishing. Je suis avec Fred de Godelac. On vient juste de finir de préparer le truck. On s'en va direction Lac-Ontario. Gros, merci encore à BRP, Génération Sports, à Saint-Michel, qui nous fournissent le camion pour notre trip de pêche. C'est parti! On prend toujours ça, un bon classique, avant d'avoir de l'action sur le lac on t'arrive. On va se calmer un peu. Ça, après ça, t'es prêt. Bon, all right, guys. OK, on est en train de sauter le bateau, là. Le rigueur, mettre les glacières, tout ça, tout dans le bateau. D'un coup qu'on pogne du saumon ou de la steelhead, là. Stay tuned, guys. On va vous montrer. OK, là, pour moi, on effraie à baisser un king. Bon, OK, on a réussi à sortir un saumon. À toute fin, là, on s'en allait monter les lignes, puis rentrer. Puis, Tau, on a eu le release. Un beau saumon. À peu près 12 livres, entre 12 et 15, je dirais, là. On l'a pas pesé. C'est Fred qui l'a pogné. Good job, Fred. Là, on est dans notre motel 5 étoiles. On passe la nuit ici. Là, on est au Walmart. Juste à côté de la descente à Coburg. Demain, on s'en va là bien de bonne heure, puis c'est sûr, c'est sûr, ça va être mieux de la soir. Bon, les spriches-là viennent de partir, j'ai le temps, pendant la douche. On vient juste de finir de monter nos lignes. Il reste plus qu'à temps qu'on est en release. Le soleil commence à s'élever, ça devrait pas être trop long. Fait de finir les gars. Non, le GF c'est ma fiche. Non, le GF c'est ma fiche. On a un Chinook, un Steelhead et un Shaker. C'est quand même pas trop mal. C'est pas à tout casser, mais c'est plus que rien. On va sortir aux alentours d'un RPM. Puis après ça, on va manger quelque chose. Peut-être prendre une petite bière. Puis après ça, on va retourner sur le lac. Le GF va aux alentours de 2h30-3h. Ah, j'essaie cette seconde-là, pareil. Fait que là, on y retourne. Il est 2h30. On y va pour la dernière base de la fin de semaine. On espère que ça va être bon. On a déjà 5 fiches. Mais... Faut pas faire mieux. J'espère qu'il n'y a pas un gros GF. 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 La première fois que j'ai eu, c'est à 9h matin. La première fois que j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. T'as fait ça au max. Ah, ici, ça slimme faKN. Après moi, c'est le plus gros qu'on a poigné à date en plus. J'aurais pas du te la laisser, celle-là. Il a fait de le relier une bonne cuile. Ah, le Chapter est pas remonté? OK. Stay tuned. Je reviens. All right, guys. C'est ce qui complète notre petit trip sur le lac Ontario. Ça a vraiment passé super vite. On était là une journée et demie. Pour vrai, pour notre première fois sur le lac Ontario en solo, sans guide, je trouve qu'on s'en est vraiment bien sorti. Un gros merci à RL Marine, à Châteauguay, parce que juste la veille de notre départ, j'ai accroché le fond sur le lac Saint-Louis, puis j'ai pété l'hélice. Un gros merci d'avoir trouvé une nouvelle hélice à temps pour que l'on puisse partir pour l'Ontario. Oui, vraiment, je trouve qu'on s'en est bien sorti pour l'équipement qu'on avait. Un bateau de 16 pieds, un seul Land Rager, un des PsyDriver d'un bar. Je trouve qu'on a pogné quand même du bon poisson, puis du poisson de qualité. Je voulais dire un gros merci encore à Génération Sport, à Saint-Michel, de nous fournir le camion pour ce voyage-là, sans quoi ça n'aurait pas été possible pour nous d'aller faire ce beau trip-là. Merci encore. Fait que, all right, guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis nous autres, on se revoit dans un prochain trip de pêche. Ciao, là. Ah, ça, c'est beau. Sous-titrage ST' 501